Hello le petit point G et bon ben voilà vous me connaissez et on est revenu puisque je vais vous faire des rubriques mensuelles sur les romans d'horreur voilà ou fantastiques voilà tous les mois vous me retrouverez et je vous parlerai un petit peu des livres que j'ai lu alors vous avez vu nous sommes dans un cadre un peu bucolique, il y a une chèvre, je me suis dit que ce serait rigolo on va parler de bouquins ça va être chiant mais donc autant essayer de faire ça dans des endroits un peu décalés. On va démarrer pour ce mois d'octobre avec Graham Joyce et Ligne de vie alors c'est un livre qui est sorti dans les années 2000 qui était avant chez Brajlon et qui est sorti depuis cette année chez Folie OSF voilà il y a des coques aussi c'est intéressant c'est la nature et voilà donc l'auteur en fait c'est un auteur anglais c'est vraiment une référence du fantastique là bas ce qu'on connaît un peu moins chez nous et en fait il a gagné deux fois le prix masterton donc autant dire que c'est une pointure ce livre là alors l'histoire ça se passe en angleterre à coventry c'est juste après la seconde guerre mondiale et on suit Martha wine qui est une sorte de matriarche et c'est cette fille alors autant dire que là comme ça ça fait un petit peu les filles de docteur March voilà un petit peu trop romans pour filles mais pas du tout non puisque dans cette famille ils ont des pouvoirs ils peuvent parler au moins et on suit notamment la petite dernière la cadette qui s'appelle Cassie je fais pipi je trouve ça va être bon pour le bêtisier voilà donc Cassie qui elle est la plus perturbée celle qui a le plus de pouvoir et en fait elle a un enfant qu'elle va garder qui s'appelle Franck mais comme elle n'est pas toujours en possibilité de pouvoir le garder s'en occuper parce qu'elle a des sortes de phase elle fait ses crises comme on dit je peux pas trop vous en dire toutes les soeurs vont décider de se relayer et vont garder le petit Franck jusqu'à ses dix ans et on suit un peu les péripéties de cette famille donc autant dire que les personnages sont extrêmement attachants c'est une galerie vraiment très intéressante ils ont tous leur personnalité puisque en fait vous avez des vous avez des filles mais bien évidemment chacune d'elle est mariée et c'est vraiment intéressant de voir tous tous ces personnages deuxième point au delà de l'aspect fantastique ça parle aussi de la mutation de la société anglaise juste après la seconde guerre mondiale donc en ça c'est vraiment passionnant puisque vous avez le rôle des femmes qui évoluent l'arrivée du communisme le mariage est remis en doute les liens familiaux voilà tout ça on arrive sur une société moderne avec les voitures et tout ça et tu trouves ça intéressant aussi du coup je pense que c'est approuvé c'est approuvé par la chèvre voilà donc voilà en tout cas je vous le conseille gram joyce ligne de vie et on se retrouve le mois prochain pour le spécial star wars ciao 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 ciao